Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir une fonctionnalité qui s'appelle le mode plan. J'ai fait ici un tableau, dans la première colonne, j'ai mis les dates d'achat. Puis dans la deuxième colonne, la catégorie des produits. Dans la colonne C, la troisième, les articles que j'ai achetés. Et enfin, dans la dernière colonne, la quatrième, le prix que ça m'a coûté. Dans un premier temps, je souhaite ranger les catégories par ordre alphabétique. Puis en dessous de chaque catégorie, j'aimerais avoir le sous-total de la catégorie et enfin le total général. Donc dans un premier temps, nous allons ranger la colonne catégorie de A à Z. Donc je vais cliquer n'importe où dans la colonne catégorie. Et dans l'onglet accueil, je vais faire trier et filtrer l'icône qui est ici dans son ruban. Je clique dessus avec le clic gauche et je clique sur trier de A à Z. Et maintenant, vous voyez que j'ai les catégories qui sont rangées. Plutôt que d'insérer chaque fois une ligne pour faire le sous-total, nous allons nous rendre dans l'onglet données. Dans l'onglet données, j'ai dans le ruban sous-total qui est dans le groupe plan. Je vais cliquer dessus. Une fenêtre apparaît pour le sous-total et il me demande si à chaque changement de date, non, moi ce que je voulais c'était à chaque changement de catégorie. Donc je vais choisir catégorie. Je vais utiliser la fonction Somme. Et comme vous pouvez voir, je peux utiliser d'autres fonctions. Somme, nombre, moyenne, min, max, produit, écart-type, écart-type personnalisé. Donc nous, c'était la Somme. Ajouter un sous-total A. Donc je voulais le sous-total du prix. Donc pas date, catégorie, par article, mais prix qui est coché. Ici, j'ai remplacé les sous-totaux existants si je souhaite. Ou mettre un saut de page entre les groupes et faire la synthèse sous les données. Je valide en cliquant sur OK. Et vous voyez que maintenant, j'ai ici, en dessous de chaque catégorie, donc la catégorie charcuterie, j'ai le montant de la charcuterie. J'ai le sous-total pour la catégorie entretien, fromage, fruits, légumes et viande, et le total général. Ici est apparu des moins. Donc je peux, par exemple, si je souhaite contracter, réduire la catégorie charcuterie, je vais cliquer sur le moins. Et si je veux la développer, je clique sur le plus. Donc je peux faire une catégorie, catégorie par catégorie. ou utiliser ici les niveaux 1, 2 et 3. Donc si je clique sur 1, je n'ai que le total général. Sur 2, j'ai les sous-totaux et le total général. Et 3, j'ai le total général, les sous-totaux et aussi le détail. Voilà pour la fonction sous-totale du mode plan. Si j'ai envie de trier les prix, dans ce cas-là, par exemple, pour avoir quelle est la sous-catégorie qui est la plus chère. Donc je vais cliquer sur le 2. Ici, j'ai les prix, les sous-totaux de mes catégories. Je peux cliquer dedans. Retourner dans l'onglet accueil. Et dans l'onglet accueil, me faire trier et filtrer de A à Z. Et vous voyez que j'ai maintenant, par rapport à avant, où j'avais 5, 5, 8, 40, 7, 75. Une fois que j'ai trié, j'ai 5, 5, 7, 75, 8, 20, 8, 40, etc. Si je veux revenir à une situation précédente, donc enlever les fonctions sous-totales, si je souhaite. Donc dans ce cas-là, je vais aller dans le donné, cliquer sur sous-total et de faire supprimer tout. Voilà. Et je suis revenu à mon tableau initial. Et je n'ai plus le mot de plan. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel. Fermil Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?